Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on continue avec les os du squelette et on va aborder les os du crâne. Donc je tiens à préciser qu'avant en fait le crâne était formé par plusieurs plaquettes osseuses et avec l'âge ces plaquettes osseuses se sont fusionnées, se sont soudées pour former comme si c'est un seul morceau. Et on va aujourd'hui aborder le nom de chaque plaque. On va commencer en arrière, on va retrouver l'os occipital, on va retrouver sur le côté. J'attire votre attention que cette image ça représente le profil. Donc on va retrouver deux plaques, ou deux os paritales, de part et d'autre. Ici en avant c'est l'os frontal, donc au niveau de notre front. On va retrouver sur le côté l'os temporal et on voit qu'il y a un petit trou ici. Dans l'os temporal, ce trou va permettre de passer le nerf qui va être responsable de notre audition. On va retrouver ici sur le côté, donc ici l'os qui va être à l'emplacement de la joue et on appelle l'os zygomatique. On retrouve aussi par la suite deux emplacements, l'emplacement de nos yeux. Et là ça s'appelle l'os sphénoïde. On va retrouver ici l'os nasal pour notre nez et ici à l'entrée de notre oeil, on va retrouver l'os lacrymale. Ce dernier va être relié à des glandes et ces glandes vont être responsables de délarme. On va retrouver aussi de plus ici la maxillaire. Donc c'est l'os qu'on va relier les dents, on va attacher les dents à cet os. Et en bas, on va retrouver la mandibule. La mandibule, c'est l'os en fait qui va bouger pour assurer la mastication. Un dernier os, c'est l'os ethmoïde. Ce dernier se trouve vraiment au fond du nez et on va voir un peu plus tard lorsqu'on va voir le nez qui va être responsable de la détection des odorats et de la reconnaissance aussi un peu plus tard. Voyons maintenant, voilà, c'est une vue de face frontale de notre crâne et vous voyez, c'est plus clair qu'on voit l'os sphénoïde. On voit aussi plus clair l'os lacrymale qui va être situé ici. Mais on voit aussi que l'os parétal se trouve de part et d'autre de notre cerveau. Voyons maintenant les os de la colonne vertébrale. Les os de notre colonne vertébrale, ce sont des os qui sont irréguliers, c'est-à-dire leur forme plus ou moins n'est pas bien définie. Et généralement, on va les appeler tout simplement des vertères. Et on va commencer d'en haut et on va descendre jusqu'au bas du dos et on se retrouve vraiment au niveau du bassin. On commence vraiment juste après le cerveau, on va retrouver cinq os qu'on appelle les, je m'excuse, sept os qu'on retrouve, ça s'appelle les sept cervicales ici. Donc ces cervicales, on va les appeler tout simplement C1 à C7, C majuscule pour représenter la lettre, la première lettre du nom cervical. Par la suite, on va retrouver douze vertèbres. Ici, vous remarquez avec ces douze vertèbres, vous voyez tout simplement qu'ils n'ont pas la même forme. En fait, ils ont des excroissances, en fait des petits os qui se développent de part et d'autre. Et on voit que ces formes vont changer. Plus on descend, plus les excroissances deviennent de plus en plus petites. Et on va les appeler tout simplement les vertèbres thoraciques. On retrouve de T1 jusqu'à T12 et on retrouve à peu près douze vertèbres. Par la suite, on va retrouver, en fait, d'autres vertèbres qui vont devenir de plus en plus grosses. Plus on descend, la vertèbre devient plus grosse, qu'on appelle en fait les vertèbres lombaires. Et ils vont porter le nom de L1 à L5. On finit par deux types de vertèbres. En fait, on va retrouver cinq vertèbres ici qui vont fusionner pour former ce qu'on appelle le sacrum. Ou tout simplement, on va les appeler les cinq vertèbres sacrées. Et on les nomme de S1 jusqu'à S1, 5. Et on finit par le coccy. Donc, c'est quoi cet investige de quatre vertèbres qui sont fusionnés, sodés, pour former tout simplement. On a l'impression que c'est un seul os. De quoi elle est composée une vertèbre ? Vous voyez l'anatomie. Une vertèbre, en fait, elle est formée par, principalement, de l'os compact. Donc, c'est l'os qui va être dur. Entre deux vertèbres, on va retrouver un disque intervertébral. Donc, c'est vraiment un disque qui va permettre d'amortir les chocs et permettre aussi le déplacement relativement des vertèbres. Mais on remarque aussi la présence aussi d'un petit trou ici à l'intérieur de vertèbres. Ce qu'on appelle un tunnel. Ce tunnel va permettre le passage de la moelle épinière. Et on va voir un peu plus tard que la moelle épinière, c'est elle qui va être aussi reliée à notre cerveau. Et on retrouve aussi que les vertèbres finissent par ce qu'on appelle des processus. Les processus, c'est quoi ? Ce sont des excroissances. Et elles servent à quoi ces excroissances ? En fait, ce sont des points d'attache au ligament. Rappelle-toi, le ligament, c'est quoi ? On a déjà vu ça dans le dernier cours. C'est un tissu qui va permettre de relier entre les deux os. Voyons maintenant deux types de vertèbres qui se trouvent au début de cervical. On va retrouver ce qu'on appelle l'atlas. L'atlas, c'est un os. C'est le premier os cervical. Et le nom d'atlas vient tout simplement du dieu de Titan. Et c'est lui qui soulève en fait, ici, entre ses mains, la croûte céleste. Qu'est-ce qui va permettre cet os ? Cet os atlas, il va permettre tout simplement de permettre à la tête de bouger en avant et en arrière. C'est comme si je vais dire oui. Alors que le deuxième os s'appelle l'axis. Pourquoi axis ? Parce que c'est comme s'il représente un axe. Il va permettre à notre tête de faire un mouvement de rotation à gauche et à droite. C'est comme si on est en train de dire non. Je tiens à votre attention qu'il y a pas mal de problèmes qui sont reliés à notre colonne vertébrale. Donc, regardons maintenant. Pour que ce soit une personne en bonne santé, normalement, elle doit voir ce type de courbure, ici. Toutefois-ci, il y a plusieurs modifications au niveau de la courbure et cela crée pas mal de problèmes. On va parler de syphose, lorsque vraiment c'est au niveau des vertèbres thoraciques qui vont plus sortir. On va parler de lordose, lorsque c'est vraiment au niveau en bas, donc l'embaire. Et scoliose, c'est vraiment lorsque la vertèbre, la colonne vertébrale, elle va plus être flexible. Et finalement, un nouveau type de maladie, on va parler de textose, son nom vient d'où. En fait, c'est au niveau des cervicales parce qu'on est dans une société où tout le monde passe plus de temps sur les électroniques. Sous-titrage Société Radio-Canada